Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels. Le but de toute souveraineté est imprescriptible de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle ne leur donne pas. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Alors, article 7. Nulle femme n'est acceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. Article 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentalement. La femme a le droit de monter sur le chafaud et doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne tournent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi ». Article 12. La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est conférée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions des femmes et des hommes sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Article 14. Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyens ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans l'infortune, mais encore dans l'administration publique et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de leur pauvre. Article 15. La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Article 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés. « Elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut être privé comme un vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Sous-titrage ST' 501